... Bonsoir, vous êtes sur Canal 7 et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission panafricaine nommée « L'Afrique est capable ». Sans toute faute à deux, au menu de ce soir, nous aurons en première partie comme innovateur du jour, nous aurons au Burkina Faso à la découverte du système d'irrigation assisté par ordinateur. Ensuite, nous prendrons le thème et pour couronner, nous aurons au Mali découvrir la rentrée des jeunes dans des activités agricoles. Je vous reviens après cette transition. Bien évidemment, je suis accompagnée ce soir d'un ingénieur sémencier, il s'appelle Fabrice Lessa. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Comment vous allez ? Je vais très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, lui aussi il est là, vous le connaissez très bien, c'est un ingénieur agro-industriel, il s'appelle M. Talley. Bonsoir M. Talley. Bonsoir Joël et bonsoir à tous. Alors, sans toute faute à deux, nous allons prendre la première articulation de cette émission qui est l'innovateur du jour. Alors, nous irons au Burkina Faso découvrir le système d'irrigation assisté par ordinateur qui permet de temporiser le climat et aussi de préserver les plantes contre les insectes. La vidéo, on regarde. Après avoir été victime de longues périodes de sécheresse récurrentes durant ces dernières années, le Mali peut entrevoir une solution au problème. C'est un système d'irrigation contrôlé par un ordinateur qui règle l'humidité et la température et qui protège également des insectes. Amadou Sidibe a commencé son exploitation en 2002 et l'a amélioré l'an dernier. Il utilise un système de serre informatisé pour laisser mûrir ses légumes par tout temps. La culture sous serre au Mali a beaucoup d'avantages. Avantages d'abord qu'on est sous-abri, c'est une construction métallique avec du plastique et des filets. Ce qui fait qu'on contrôle le soleil, on contrôle les insectes qui rentrent. Les agriculteurs sont encouragés à s'adapter au climat plus chaud grâce à des techniques agricoles intelligentes respectueuses du climat. Le système surveille l'exploitation 24 heures sur 24. Sa configuration lui a coûté environ 480 000 dollars. Ce que nous faisons, c'est qu'après avoir déterminé la quantité d'eau à donner en fonction des radiations et également en fonction de l'état de la culture, nous programmons dans l'ordinateur le nombre de cycles d'arrosage, à quel moment commencer, les intervalles entre les cycles et l'arrêt de l'irrigation. Ce qui permet de lutter contre la sécheresse. Alors, sans tout retarder, je vais prendre l'avis de l'ingénieur sémencier, monsieur Elissa. Vous avez certainement un commentaire à faire par rapport à ce reportage que nous venons de suivre. Merci, Joël. L'agriculture sous serre, déjà, il y a pas mal de Camerounais qui ont déjà commencé à la pratiquer ici au niveau du Cameroun, notamment à Soir. Je dirais aussi, le Mali, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes au niveau du climat, notamment la sécheresse. Alors, produits sous serre, il y a du rendement. Il y a du rendement. Alors, c'est très encouragé parce que ça contrôle, c'est-à-dire contrôler l'eau qui est un problème, contrôler, par exemple, les insectes, les maladies, sous serre. C'est-à-dire, si on a dit, par exemple, je prends le cas, par exemple, de la tomate, 40 tonnes à l'hectare, je pense qu'avec cette technique, il est possible d'avoir 40 tonnes à l'hectare pour lutter. Alors, il est capable de faire son business plan et savoir qu'à telle période, j'aurai mon rendement. Alors, c'est vraiment très important de s'investir là-dessus. D'accord. Merci, Fabulezsa. Alors, monsieur Talé, vous avez aussi certainement quelque chose à ajouter par rapport à ce reportage. Oui. L'agriculture sous serre, c'est bien. Le rendement est important. Mais, comme il le disait, c'est indiqué pour un certain nombre d'environnements. Ça veut dire qu'en Afrique centrale, nous avons la chance, la grâce d'avoir les plus presque toute l'année. Donc, nous n'avons pas besoin pour le moment d'un investissement assez lourd parce que le gros problème de l'Afrique, c'est cet investissement, c'est cet argent. Et donc, nous, c'est bien beau, c'est une innovation. C'est vraiment le rendement. Mais nous n'allons pas copier bêtement. Nous devons savoir. Peut-être que c'est une forme d'agriculture qui peut être développée pour l'extrême-lors, où la sécheresse est développée. Mais nous n'allons pas. Ce n'est pas à l'heure actuelle. L'agriculture sous serre a beaucoup d'avantages parce qu'il y a le contrôle. Le contrôle de l'environnement par rapport à l'heure. Mais ce n'est pas à l'heure actuelle l'élément de la préoccupation. Nous avons encore besoin de beaucoup de là-haut, de développer, même d'abord d'abattre la forêt que nous avons parce que nous avons encore la forêt vierge. Exactement. Alors, merci. Nous allons prendre une courte transition. Nous allons revenir sur ce plateau. Nous allons donc prendre le thème qui est comment protéger les terres agricoles en Afrique. D'après le rapport de l'AMACRIS, environ 42% des terres africaines sont cédées aux investisseurs écrangers. Et l'Afrique, également, est aussi au centre des attractions des investisseurs écrangers. Alors, M. Lessa, parmi les pays qui cèdent le plus sur les terres aux investisseurs écrangers, nous avons le Ghana, l'Éthiopie, la RDCongo. Nous avons aussi le Maroc. Est-ce que vous ne pensez-vous pas que le fait que les investisseurs s'intéressent grandement aux terres africaines est un impact pour notre agriculture ? Merci pour la question. Ça a un impact. Je ne sais pas comment je vais la placer. Mais je ne veux pas mettre ça en termes de les pays étrangers ont de l'intérêt, par exemple, sur nos terres agricoles. Moi, je vois la chose comme un business. C'est-à-dire que ces pays étrangers ont pour l'habitude de cibler les pays où la masse salariale, par exemple, est faible. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'un pays voit un pays, regarde un autre, et que la masse salariale, par exemple, est faible, je prends le cas, par exemple, du Cameroun. Je ne connais pas la masse salariale au niveau du Ghana, mais déjà au Cameroun, où le petit salaire est de 30 000. Alors, un investisseur vient au Cameroun, par exemple, il bâtit son entreprise et il dit, comme ici c'est 30 000, c'est plus facile d'investir ici. Par rapport, par exemple, à la Chine qui va aller investir en France. Alors, il plonge là et il s'en sort. Bon, autre chose aussi, c'est de voir ces pays aussi, ils visent notamment les pays qui ont des problèmes financiers. C'est-à-dire, ils viennent, ils rachètent la terre et il faut noter que ces pays louent, je vais dire. C'est-à-dire, ils ne donnent pas ces pays, ces terres totalement, ces fonds de location, en fait, qui vont généralement des 18 à 99 ans. Et ils vous donnent une certaine somme d'argent que vous pourrez investir, par exemple, à d'autres fins, mais ils exploitent vos terres. C'est-à-dire, ce n'est pas, ces pays africains comme le Ghana, vous l'avez bien cité, ne donnent pas leurs terres. Ils ne donnent pas gratuitement, mais est-ce que ça ne réduit donc pas le nombre d'hectares pour un cultivateur, par exemple, africain ? Puisqu'on ne produit même pas d'abord, voilà, je prends le cas du Cameroun, ils vendent tous les jours, il y a des terres partout, mais nous ne produisons même pas. Moi, le problème vient beaucoup plus au niveau du... Lorsqu'ils revendent ces produits cultivés, notamment au Cameroun, ils vendent plutôt cher. Oui. Oui, c'est ça le problème. C'est son problème. C'est ça le problème. Mais déjà, au niveau de la production, nous, on ne produit pas. Mais lorsque ces pays étrangers viennent produire ici, ils nous revendent cher. C'est tout ce qui a me causé le problème de 2008, avec la crise, en partie, je veux dire en partie, de la crise de 2008. Merci, M. Lessard. Alors, M. Talley, un pays comme l'Ethiopie, qui sède en durant 1 million d'états aux investisseurs étrangers, n'est-ce pas assez élevé comme hectare pour un pays ? Moi, particulièrement, je veux rappeler, la nature aura du vide. Ça veut dire quoi ? Si un étranger vient trouver la terre inexploitée, ça veut donc dire qu'il doit s'en approprier, si vous voulez. Et nous sommes aujourd'hui à l'heure de la mondialisation. Ça veut dire qu'aucun pays n'est appelé à se développer seul. On doit créer des partenariats en fonction des compétences, en fonction des pouvoirs financiers. Nous avons les terres, mais nous n'avons pas de capitaux, de moyens pour pouvoir les exploiter. D'où la nécessité de s'associer aux uns et aux autres pour cette exploitation. Quand bien même nous avons la possibilité de les exploiter, nous allons les vendre à qui ? Vous voyez ? Quand nous avons donc des partenaires qui viennent en fonction des écosystèmes, parce que si aux États-Unis se rendent compte que la banane produite au Cameroun est intéressante pour eux et que l'écosystème du Cameroun est favorable pour la production de la banane, alors que l'écosystème aux États-Unis n'est pas favori, ils vont s'orienter vers là où l'écosystème est préjudiciable à la culture qu'ils en veulent. Et c'est comme ça que fonctionne le monde à l'heure actuelle. Ce que nous déplorons, c'est peut-être les contrats qu'il y a entre eux et nous. Donc nous ne devons pas, nous devons donc en prendre conscience et faire des contrats gagnants-gagnants. Ça veut dire qu'on ne doit pas venir s'approprier de nos terres sans un échange au préalable, parce que c'est une terre qui appartient aux Autotones, qui doivent profiter de leur terre. Je ne vous coupe pas, M. Talley, mais ne pensez-vous pas qu'en cédant ces terres, si peut-être que demain nous avons des moyens, n'est-ce pas, de nous lancer nous-mêmes dans une agriculture massive, pensez-vous que ces terres, nous serons-nous rendus ? Oui, mais à partir du moment où il faut les moyens plus tard pour l'exploiter, si vous ne faites pas de partenariat, ces moyens viendront, ils vont tomber du ciel. À l'heure actuelle, quand vous regardez un peu le plan économique du Cameroun, tous les pays sont en train d'attirer les investisseurs. C'est-à-dire dans les plans, je ne sais pas comment ils appellent encore, les économistes maîtrisent mieux, il y a les plans de développement où on met un certain nombre d'atouts. C'est un peu comme une femme. C'est-à-dire que chaque pays présente ses atouts aux investisseurs pour qu'ils viennent. Parmi ces atouts, il y a les terres. Le Cameroun dit, voilà, ici au centre, nous avons, parce qu'on connaît, nous avons 1000 hectares de terrain disponible, une forêt vierge, qui peut vous permettre de cultiver les palmières. Venez, nous allons nous entendre. Le grand problème, c'est dans cette entente. Comment s'entendre de telle manière que ce soit le gagnant-gagnant ? Voilà comment il faut, mais pas empêcher aux investisseurs de venir cultiver les terres vides. Monsieur Talley, vous parlez d'un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que quand on sait vraiment que dans ce type de relation, il n'y a jamais un partenariat gagnant-gagnant, celui qui vient, vient pour tout s'approprier ? Pensez-vous que c'est possible de faire un partenariat gagnant-gagnant ? Gagnant-gagnant, 50-50, ça dépend de ce que vous voulez, comme gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ce sont les partenaires qui savent ce qu'ils veulent. Si moi, par exemple, je vous vends ce cartable, je vous dis, vous me donnez votre téléphone et je vous donne mon cartable. Moi, j'ai acheté mon cartable peut-être à 10 000 francs, vous avez acheté votre téléphone là, à 5 000 francs. Il n'y a que moi qui sait ce que je vais faire avec votre téléphone. Or, je sais que mon cartable coûte 10 000. Oui, mais dans ce site de patina, pensez-vous vraiment que l'Afrique peut être gagnant ou même pas d'égalité que ses investisseurs ? Moi, je pense qu'ils sont gagnants-gagnants. Pourquoi ? Vu leur contrat. Parce que l'Afrique ne peut pas accepter un contrat où il n'est pas gagnant. Je vous ai dit tantôt, qu'est-ce que l'Afrique veut ? L'Afrique veut de l'argent pour son développement. Les Européens veulent, par exemple, les terres qui vont produire, par exemple, les bananes, comme M. Thalès l'a bien mentionné, ils veulent produire les bananes qui vont ramener dans leur pays. Mais l'impact est qu'ils nous vendent, même ces produits qui sont produits à MSI, plus chers. Je ne vois pas du gagnant-gagnant à l'intérieur. Bon, ceux qui signent savent que c'est gagnant-gagnant. C'est vous, le bas peuple, vous qui avez le problème. Mais nous ne savons même pas. Parce que le problème n'est même pas au niveau de la science. Parce qu'on ne connaît vraiment pas ce qui se passe lors de ces signatures. Parce que c'est là où on ne sait jamais comment est-ce que se font ces signatures. Mais on a seulement des communes. On a dit que voilà tel par tel pays a signé, tel par tel, voilà ce qui est en ressort. Mais au fond de nous, on ne sait vraiment pas. Et toutefois, on se rend toujours compte que l'Afrique reste en arrière. Ça, c'est notre perception à nous. M. Thalia, c'est de moi quelque chose à ajouter. Oui, vraiment, il faut que... J'ai horreur, surtout de l'Africain qui passe, le Camerounais qui passe de son temps à pleurer, à confier son son aux autres. D'après nous, c'est les autres qui viennent nous empêcher de nous développer. C'est eux qui viennent. Qui signe le contrat ? Tout à l'heure, vous avez dit le contrat de nous. Qui, quand on fait un contrat, est-ce qu'il y a un fusil à côté pour pousser les unes et les autres de signer ? Je vais vous dire le problème de fond. Le problème de fond, c'est le manque de patriotisme et l'égoïsme de ceux qui signent le contrat. Ils ne pensent pas vraiment au développement de leur pays. Ils pensent à leur intérêt personnel. Voilà là où réside le problème. Le problème ne réside pas au niveau de contrats, de partenariats. Le problème réside au niveau de ceux qui signent le contrat. Est-ce qu'ils pensent effectivement au développement de leurs frères ? Est-ce qu'ils pensent au développement de tout... Il y a beaucoup de contrats au Camerounais. Vous avez vu la cession du contrat de Kamuata. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ça veut dire que les individus ne pensent pas au bien-être de la population. Ils pensent à leur bien-être. Et c'est le dérapage que nous vivons dehors. Donc nous devons faire attention. Nous n'allons pas passer le temps à spéculer. Le partenariat, le monde entier, les Américains quittent les poils en Chine, les Chinois quittent pour aller aux États-Unis. C'est comme ça que fonctionne le monde à l'heure actuelle. C'est chacun qui doit savoir comment exploiter son contrat. Tout à fait. Alors, M. Talley, je vous relance. D'après vous, vous êtes un agro-industriel. Vous êtes tout en contact avec des cultivateurs. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent régionalement ces derniers dans la pratique de l'activité ? Oui. Le gros problème du planteur à l'actuel, c'est d'abord l'écoulement de leurs produits. Et ce défaut de coulement relève de plusieurs ordres. Il y a déjà le manque d'infrastructure. Oui. C'est-à-dire qui rend le coût de produits tellement élevé qu'eux, ils n'arrivent pas à gagner. Je vais vous donner un exemple terre à terre que j'ai pratiqué. J'ai rencontré une femme puisque je transforme la banane. Alors, je prends, la femme a apporté les bananes qui étaient en train de mûrer. Je discute avec la femme le coût de la banane. La femme m'explique l'itinéraire de la banane. Elle sort la banane dans la zone de bain, paie la moto 300 francs pour aller à une certaine distance. De là, elle paie une deuxième moto, ça arrivera peut-être à 200 francs, ça fait 500 francs. Elle doit payer encore 500 francs de transport pour qu'on amène à Yaoundé. Quand la banane mûrit déjà, elle ne peut plus vendre ce régime à mi-franc. Elle vend en dessous de mi-franc. La femme est déjà dans la perte. Tout à fait. Vous voyez. Et quand vous venez discuter de la banane, la maman dit que, ouais, mon fils, regarde comment, regarde déjà tout ce que j'ai fait. Voilà l'itinéraire. Ce qui ne l'encourage pas. Ce qui ne l'encourage pas. Et c'est ça qui fait que chaque fois, les gens se posent des problèmes. Pourquoi ce découragement dans l'agriculture ? Parce que je peux encore vous citer des cas, des gens qui ont lancé des exploitations, qui ont abandonné. Parce que la vente n'a pas suivi. On n'exploite pas. Vous sortez de l'argent, il faut le retour d'investissement. Alors, quand il n'y a pas d'infrastructure, regardez les bananes, regardez les plantaines, comment ça pourrit. Non seulement ça pourrit au marché, mais ça commence à pourrit au champ. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ça, c'est l'un des grands moments maintenant, c'est le pouvoir d'achat qui a baissé. Le pouvoir d'achat au Kamoa a tellement baissé que tout le monde s'est découragé. Vous n'avez qu'à voir, à un certain moment, l'ananas était devenu un problème d'hygiène au marché. Parce que la saison de prévue, on trouvait des ananas pour eux partout. Alors que les gars, les jeunes, se sont décidés à cultiver ces ananas. C'est pour vendre et retourner dans leur investissement. Donc, quand l'environnement est tel que nous vivons là, vraiment, ce n'est pas favorable. Et le découragement s'en suit. Donc, on va passer le temps. Moi, j'attire l'attention ici des politiciens qui doivent aller au fond des problèmes. Ça ne sert à rien de présenter les programmes. Dites que voilà la maman, si elle va prendre sa banane et vendre. C'est ce qu'ils veulent écouter. Ce n'est pas qu'on a un programme. Tous les programmes, les programmes qu'on cite, c'est un peu comme les logiciels qu'on a dans les machines. C'est-à-dire, quand on veut faire un business plan aujourd'hui, vous tapez les données, le projet sort. C'est la même chose dans les programmes. Donc, tenez compte des réalités. Voilà le grand problème qu'il déploie l'agriculture. Merci, M. Talé. Alors, M. Lessard, vous êtes ingénieur sémentier. Et vous avez également, certainement, une expérience à nous faire part concernant cette activité. Merci. Je vais d'abord commencer par mon domaine, notamment les sémences. Il y a deux jours, j'étais dans la zone de Ligfomo. Je suis allé accompagner un ami. Alors, dans cette petite zone, il y a des femmes spécialisées dans la production du manioc. Et cette femme, l'année dernière, elles sont sorties premières dans la production du bâton de manioc, notamment le Bobolo. Alors, dans le même champ, j'ai rencontré, sur un champ de presque 500 mètres carrés, il y a au moins 5 variétés de manioc. Alors, je pose la question, maman, elle me dit, nous n'avons pas de sémences. Donc, voilà le problème. Les agriculteurs n'ont pas de sémences. Parce que si on veut regarder, ils n'ont pas de sémences, ils sont notamment améliorés. Ils ont des anciennes sémences. Aujourd'hui, peut-être, pour prendre un an pour la production, ils mettent tout ça, ça devient un faux tour dans un champ. Alors, ils n'ont pas de rendement, ils n'ont pas de production dans son manioc. Pourtant, les thèses sont bonnes. Pourtant, les thèses sont bonnes. Donc, je pense que s'il faut, par exemple, résoudre ce problème, notamment, il faut approvisionner ses agriculteurs avec des sémences de qualité. Oui. Autre chose, je ne sais pas si je pourrais ajouter. Oui, continuez. Je remercie déjà M. Thalès pour le problème d'infrastructure, qui est un problème. Il y a aussi la communication. Certains producteurs n'arrivent pas à écouler leurs produits. Je pense que s'il y a des mécanismes, par exemple, comme goudouner les routes, un service de communication qui pourrait plier, ça faciliterait la tâche aux agriculteurs. M. Thalès, vous avez à souvenir ici le problème de Conkrat aussi, le fait que les agriculteurs n'ont pas assez de moyens d'infrastructure. Mais nous notons également que les cultivateurs du poivre blanc pendia sont actuellement dans des graves difficultés. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cela ? Oui, le grand problème de l'Africain, c'est de vouloir toujours copier bêtement ce que font les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, on a deux zones protégées. Il y a la zone de Benja, il y a le poivre de Benja, il y a le miel de Oko. On voit que les occidentaux ont aidé à protéger ces zones. Or, cette procession demande une structuration pour pouvoir le faire. Vous voyez, on dit, OK, on a payé cher pour la protection de la zone géographique, pour que le produit ait sa valeur. Parce que le produit a une valeur spécifique à la région. On l'a fait, une organisation devrait s'en suivre. Ils ont proposé de faire un conditionnement regroupé. Je ne sais à quel niveau on est. Parce qu'il était question, donc, pour distinguer le poivre de Benja, qui est de bonne qualité du poivre de l'Asie, il faut que ce produit soit vendu d'une manière. Parce que quand vous regardez le poivre, qu'ils sortent de là, ils ont la même couleur. Justement. Mais la qualité diffère. La qualité diffère, que ce soit la qualité nutritionnelle, que ce soit la qualité de tout, diffère. Alors, on a donc mis sur pied, l'organisation était de faire de telle manière qu'on puisse distinguer ce poivre et qu'on puisse éliminer les tricheurs. Ce qui n'a pas été fait. Comment faire quand quelqu'un achète le poivre en Chine et vient écrire dessus le poivre de Benja ? Benja, oui. Qu'est-ce qui a été mis en place pour pénaliser ceux qui le font ? Voilà les questions qu'il faut se poser. On a dit, OK, on fait un regroupement. Est-ce que ce regroupement, ils ont tenu compte des plus petits exploitants qui, à la rentrée, gardent ces quelques kilos de poivre pour, à la rentrée, payer la scolarité de ces enfants ? Est-ce que ce paysan ira donner son poivre dans le centre de conditionnement pour qu'on puisse le faire ? Donc, tout projet doit tenir compte de la culture et de l'environnement de ceux qui l'appellent. Sinon, ça tient vers l'échec, comme nous sommes allés d'aller vers l'échec avec le poivre de Benja. Donc, le prix a grandement chuté dans le marché. Alors, M. Lessa, vous voyez, par exemple, des producteurs de poivre de Benja qui, aujourd'hui, ne s'en sortent presque plus. Donc, quand même, déjà, en visage abandonné, parce qu'il y a plein de jeunes qui s'étaient lancés dans la culture de cette épice. Et aujourd'hui, ils sont tout en arme. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela ? Corruption. Tout simplement. Pourquoi ? La corruption, parce que les décideurs ont décidé d'exporter. Si on dit aujourd'hui, il est possible de dire aujourd'hui, stop, on n'exportait plus le poivre de Chine. Je ne sais pas si je me trompe, M. Lessa. Pensez-vous que c'est possible ? C'est possible. D'un secours, stop, on exporte, on exporte, on exporte dans nos machines. Non, mais c'est stop, c'est une signature. On ne voit plus ça dans nos machines. Il y a beaucoup de signatures. C'est donc ça, puisque moi, je viens, moi, je suis chinois, je vais apporter mes produits dans votre pays. Je vous glisse un 2 millions, je vous dis que non, il faut qu'on vende ces produits ici. Vous qui êtes là, vous allez dire, bon, j'ai mes enfants que je n'ai pas encore envoyés à l'école. Cet argent peut bien m'aider, je pense que je mets de la poche et tout ça passe. Voilà comment ça se passe. Je veux même encore revenir sur ça, parce que même la corruption est aussi un problème, un frein à la production au niveau du Cameroun. Parce qu'on a plusieurs programmes. Par exemple, les programmes notamment pour financer, par exemple, l'agriculture au niveau du Cameroun. Les jeunes sont là, ils en souffrent. Or, il y a des mécanismes pour subventionner ces agriculteurs. Les intrants agricoles, comme les produits chimiques, les semences. Mais il y a des personnes qui s'assentent sur ces produits, sur cet argent. Il y a des hectares de biens, de tuyaux, mais rien n'est fait. Ce qui nous permet de rappeler ici qu'en 2020, 2,5 des terres agricoles seront incultivables via le phénomène de l'insuffisance climatique. Monsieur Talé, vous avez bien entendu parler du réchauffement climatique qui fait l'objet de plusieurs débats présentement. Pensez-vous qu'avec ce phénomène de réchauffement climatique, les terres africaines seront toujours à l'abri des menaces ? Oui, mais tant qu'on continue à déforester, comme on dit, on aura les menaces. Le grand problème de l'échauffement climatique est lié à l'indiscipline des êtres humains qui ne sont plus en harmonie avec l'environnement. Chaque fois que l'être humain est en désharmonie avec son environnement, il y a les conséquences. C'est un phénomène naturel et ce réchauffement climatique est lié à notre désharmonie. C'est-à-dire que l'être humain n'aime plus la nature. On dit, les arbres, on l'a joué, le vent, la place, on l'a joué. Si aujourd'hui on enlève tous les arbres, il y a automatiquement un déséquilibre. Tout la nécessité de chercher toujours à replanter quand on déforeste. C'est ça, le génie, ce qu'il faut faire, que l'homme respecte la nature. Alors, M. Lessard, deux et demi des terres africaines seront incultivables d'ici 2025. Comment empêcher ce phénomène ? Je dirais qu'il faut... L'agriculture aujourd'hui est devenue un menu du business pour certains agriculteurs. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent rapide, rapide. Alors je pompe l'engrais. Sans savoir que toutes ces cultures ont une quantité d'engrais respectueux qu'il faut respecter. Il faut respecter les insecticides, le taux d'insecticides et de fongicides appliqués à telle culture. Alors, mais l'agriculteur qui veut de l'argent pompe vite, il sait que bon, au moins il y en a, il faut reconter. Comme M. Tales l'a bien dit, lorsque l'homme est en désaccord avec la nature, voilà tout ce qui l'en vient. Alors la terre, les terres qui ne seront plus cultivables, on doit, comment on dit, produire de façon raisonnable. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser par exemple, on va peut-être mélanger, c'est-à-dire faire 50-50, engrais organique, engrais, engrais chimique. C'est-à-dire produire de façon... Pensez-vous que cela permettra de protéger les terres ? Cela permettra de contribuer à la réduction, parce qu'on ne peut pas protéger totalement. Mais on contribue. Il y a déjà par exemple l'agriculture en sol, qu'on appelle justement l'agriculture urbaine, déjà que je pratique. Parce que là, on fait de l'agriculture avec des fientes de poules, un peu de terre, sans engrais de synthèse. Parce que là, on utilise de l'engrais foliaire, biologique, de l'engrais de forme biologique. Et aussi, à part SEMI, il y a aussi par exemple l'aquaponie. Alors on fait de l'hydroponie, autant pour moi, là où on produit des plants avec de l'eau comme substrat. Donc je pense que si on essaie de migrer un peu vers ce type d'agriculture, on contribue de façon efficiente à la protection de la terre et de l'environnement. Ok, merci bien. Monsieur Thalé, avez-vous quelque chose à ajouter concernant la protection des terres agricoles ? Oui, tout ce que je peux dire, c'est reconscientiser les gens par rapport à la protection de la terre, qui est un outil de bien-être. Vous savez que, moi, en tant que nutritionniste, les vitamines, les éléments actifs qui permettent au corps de vivre, de bien fonctionner, c'est les plantes qui les synthétisent à partir du sol. Et chaque fois que le sol est dégradé, l'être humain en reçoit un coup. Ça veut dire que quoi ? Toutes les maladies des génératrices que nous avons aujourd'hui sont liées à la mauvaise exploitation de nos terres. Soit les industriels qui veulent gagner beaucoup d'argent vont utiliser les engrais à un seuil disproportionné qui vont contaminer, non seulement détruire le sol, mais contaminer les gens. Concours à déséquilibre global, parce que plus on est malade, plus vous réduisez même vos gains. Parce que la maladie, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Je crois que nous développions tout à l'heure là un phénomène. Tout ce que nous faisons de mal sur le plan spirituel, nous le récoltons tôt ou tard. C'est ce qu'on appelle le choc en retour. Donc, vous, qui n'êtes pas en harmonie avec votre environnement, qui détruisent par rapport à un gain qu'un con que vous allez avoir à récolter. Et si vous avez l'amour pour votre prochain, vous devez donc développer l'agriculture biologique, c'est-à-dire éviter de surexploiter la terre. Quand vous déforestez, vous replantez. Et à ce moment-là, il y aura un déséquilibre. Et moi, je vais profiter pour attirer l'attention des ans et des autres. Vous savez que, je reviens sur le plan spirituel, peut-être que c'est vraiment l'objet de tout, mais vous devez comprendre une chose. Plus l'homme s'est déshuminé, plus l'homme a les problèmes. Regardez un peu ce qui se passe en Californie. Vous allez voir que, là-bas, c'est le gain pour le gain. On a tout détruit. Effectivement, ils ont de l'argent. Mais regardez un peu ce que la nature fait. À un certain moment, c'est tout qui se brûle. Pourtant, l'Afrique, qu'un reste encore en harmonie avec son avion, donc nous avons moins de dégâts de ce genre. Mais plus nous allons vers leur copier, en détruisant notre environnement, nous allons être comme eux. Bon, eux, ils ont la chance qu'ils ont encore le pouvoir scientifique et le pouvoir technologique pour pouvoir se renouveler. Mais nous n'avons pas ce pouvoir. Donc, nous avons tout intérêt à aménager nos terrains. Tout à fait. Merci, M. Talia. C'est justement que nous allons nous séparer, enfin de revenir pour prendre la dernière articulation de cette émission. Dingle. Rendons-nous à présent au Mali, non, plutôt au Burkina Faso, où des jeunes se sont donnés pour ambition de retourner, cultiver les terres et se donner grandement à l'agriculture en laissant les services ou encore les secteurs d'activité comme les orpaillards parce que l'agriculture est rentable et ça permet de nourrir grandement des familles. Alors, on regarde la vidéo. Depuis quelques décennies, les effets du changement climatique se font fortement ressentir dans la localité de Quimbara, commune située dans la zone aride du Burkina Faso. Sous les effets conjugués de l'action du climat de plus en plus aride et celle de l'homme, la terre subit une dégradation inquiétante, mettant en péril le développement socio-économique. La productivité agricole a fortement baissé, poussant les jeunes de la localité vers les sites miniers artisanaux. Si l'exploitation de l'or est devenue une source majeure de revenus pour de nombreuses familles, au détriment de l'agriculture, elle compromet cependant en permanence les activités d'agricole qui nourrissent les populations rurales et urbaines en créant une dégradation continue des ressources naturelles et une pollution de l'environnement. Dans la commune de Quimbara, le programme Droidev met à l'échelle, avec des approches participatives des technologies et des innovations techniques qui permettent de récupérer les terres dégradées et d'améliorer la productivité agricole, rendant attractive l'agriculture pour les jeunes. Le programme Droidev met à l'échelle de l'agriculture qui est en train d'agriculture et qui est en train d'agriculture. Le modèle de vulgarisation agricole promu est l'apprentissage par les pères, l'apprentissage par l'exemple. Nous avons identifié deux formateurs communautaires que nous avons formés sur différents paquets technologiques pour qu'ils puissent restaurer ces sols-là. Il s'agit principalement de compostage en tas qui a permis des produits de compost de qualité. Il s'agit de la réalisation des cordons pureux pour pouvoir freiner le coulement de l'eau. Il y a les ailes, il y a les demi-lunes. Il y a la diffusion de ces masses améliorées grâce à des systèmes innovants d'approvisionnement en intrants qui ont permis aux producteurs d'avoir des intrants de qualité pour leur production. Il y a aussi les reboisements que nous avons vulgarisés. Ces personnes, étant outillées, ont organisé maintenant des sessions de formation au profit des membres de leur communauté. Ici, nous sommes sur l'exploitation des herbos Koulouga, un de nos producteurs innovateurs. C'est-à-dire qu'un produit qui a été formé par les formateurs communautaires. Alors, les formateurs communautaires l'ont formé à récupérer son sol à travers les demi-lunes. Alors, comme je vous le disais tout le temps, toute la surface était nue. C'était dénudé, on ne pouvait rien produire ici. Alors, il a appris la technique des demi-lunes. Alors, depuis le mois d'avril, il est venu réaliser les demi-lunes. Vous voyez, ça se présente très bien au jour d'aujourd'hui. Alors, comme il nous disait souvent, on ne pouvait rien faire ici. C'était laisser à nu. Même l'herbe ne poussait pas. Donc, à travers la technique des demi-lunes, il a réussi vraiment à récupérer le sol. Le réseau de paysans innovateurs et de formateurs communautaires reproduisent et vulgarisent des techniques permettant d'améliorer la productivité et la production des cultures sur les terres dégradées. Ainsi, les actions de DryDev ont permis aux producteurs d'augmenter les rendements des cultures grâce à diverses techniques adaptées, permettant ainsi l'amélioration des conditions de vie et de nutrition des ménages. Je suis en train de se développer. Je suis en train de se développer. Je ne sais pas si de tipos dans ces états et que les états sont de son travail. Je suis en train d'ajouter ce projet. C'est une production de Jeь-lunes qui a perdu, mais je ne sais pas qu'il y a pas de son travail. C'est notre vie. Il y a des problèmes du travail. Il y a des problèmes de la vie. Il y a des écoles qui a pris la vie, les écoles, il y a des enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Le projet a également formé des pépiniérisses privées qui livrent des plans à la communauté pour la réalisation de haies vives ou des plantations d'espèces fruitières et légulières reproduisant ainsi les actions de dégradation de l'environnement engendrées par leur paillage. Les évidences produites ont déjà fait leur preuve, favorisant le retour de nombreux jeunes agriculteurs des sites miniers vers la production agricole. Alors on vient de voir des techniques pour restaurer des terres dégradées afin de permettre aux agriculteurs de s'en sortir plus facilement et d'avoir une agriculture rentable. Je vais donc prendre l'avis de M. Lessa par rapport à ce reportage que nous venons de suivre. Oui déjà j'apprécie l'initiative du Mali que j'aimerais bien encourager ici au niveau du Cameroun. Déjà ne soyez pas surpris que d'ici 10-15 ans, on voit le Mali ressortir d'une régénérescence incomparable. Sans toutefois vous couper, là c'est le Bukina à France. Le Bukina va sortir pour moi parce que c'est pareil pour l'Ethiopie. On a vu l'Ethiopie qui a eu des problèmes et aujourd'hui sont ressortis. Alors c'est pour dire quoi ? Nous avons par exemple des programmes ici au Cameroun qui ne fonctionnent pas. Je ne sais pas si certaines personnes sont au courant. Mais déjà ce sont des techniques que j'aimerais qu'on encourage parce que ressortir des jeunes de leur payage pour l'agriculture, sachant que l'agriculture est un secteur porteur, est une très bonne initiative de l'État burkinabé. Ici par exemple, si on reconnaît par exemple de l'agriculture, les agriculteurs au Cameroun comme un métier, je pense que les jeunes Camerounais vont se lancer dedans parce qu'on voit, ce ne sont pas des, je ne sais pas, on voit toujours l'agriculture au niveau du Cameroun comme un métier des derniers, je ne sais pas, on voit comme si c'est des derniers. Monsieur Lessa, sinon on pourrait aussi encourager massivement les jeunes Camerounais à se lancer dans l'agriculture. Déjà qu'on le fait, mais on ne sait pas pourquoi, ils ne se lancent pas réellement. Alors Monsieur Talé, vous avez vu ici des systèmes pour lutter contre le réchauffement climatique au Burkina Faso. Qu'avez-vous à dire ? Voilà. Ce qu'on peut retenir à partir, c'est une très bonne initiative parce que là, on voit, on a pu recycler, je veux dire, une population qui s'intéresse à l'or, ça veut dire qu'elle a l'esprit de facilité. Comprenez très bien. Parce que l'or, c'est ce qui caractérise la jeunesse à l'heure actuelle. Ça veut dire que la jeunesse, le défaut, le non-développement, elle est liée à la non-participation de la jeunesse, c'est que les jeunes ne veulent plus faire d'efforts. Les jeunes vont vers la facilité. Vous allez voir les ingénieurs vendre les portables à l'avenir Kennedy. Vous allez voir les ingénieurs et les licenciés dans les friperies. Vous allez voir, personne ne va vers ce qui est difficile. Alors, j'en profite. La leçon qu'on peut tenir de Burkina Faso, c'est le suivant. C'est que je ne sais pas si Dieu, en accordant la grâce, détruit les gens. C'est-à-dire que partout où les conditions de vie sont difficiles, ils font plus d'efforts que là où les conditions de vie sont moins difficiles. Alors, qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale ? L'Afrique centrale est bénie. On a les saisons, on a la forêt, on a tout. Mais on y rencontre l'homme le plus amorphe. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire les efforts parce qu'ils attendent encore tout de Dieu. Je prends encore un exemple. Regarde, prenez le cas de l'Israël. Chaque année, il y a la visite à l'Israël. C'est un pays déserté, c'est-à-dire qu'on cultive sur les pierres. Les conditions de vie difficiles réveillent les potentialités cachées chez un individu. Voilà comment il faut retenir la chose. Ça veut dire quoi ? Je vais encore revenir. Les conditions dans lesquelles nous vivons à l'heure actuelle devraient être bénéfiques pour les jeunes. C'est-à-dire que tous les grands entrepreneurs, les leaders dans l'histoire, tous les grands qui ont réussi ont traversé les périodes de crise. La période de crise est une période porteuse pour la jeunesse. Ça veut dire qu'on ne doit plus passer le temps à pleurer. On doit profiter de cette situation pour aller vers l'avant. Et sortir donc de la facilité pour être agressif. Vous voyez ? On plaint les gens qui sont dans l'or. L'or, c'est quoi ? Dans des mines. Voilà ce qu'ils ont fait. Vous voyez comment on les met dans l'agriculture. Ils arrivent à changer de méthode. L'interprétation que le Cameroun a par rapport à la visualisation de ses films, c'est qu'ils changent de camp. Tout à fait. Qui s'intéresse à l'agriculture. On a tout mis en oeuvre. On a rendu. Qui nous a facilité. Ou de l'allier vers. Parce qu'on ne peut pas devenir grand. Sans passer, sans avoir une dose de souffrance. C'est impossible. Il faut garder des moyens à disposition pour le faire, M. Talley. Les moyens n'empêchent pas l'action. Moyen sans action, ce qui manque aux jeunes Camerounais aujourd'hui, c'est les prises d'initiatives. C'est les actions. C'est-à-dire, si il faut créer des moyens, on va passer toute la vie à créer des moyens. Parce que les moyens ne se donnent pas. Les moyens s'arrachent. Tout à fait. Merci bien, M. Talley, pour cette précision. Alors, on a certainement un dernier mot à dire, M. Lissa. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Encourager les jeunes. Prise de conscience. Je prends le cas, par exemple, de la France. On voit des agriculteurs au niveau de la France qui sont même payés. Moi, je pense que si on paye même ces jeunes Camerounais, ces jeunes Burkinabés, ils vont même encore s'efforcer, même plus. Parce qu'ils nous sont abandonnés à nous. Je dis que ces agriculteurs, ils sont abandonnés, ils n'ont pas de semences, ils n'ont pas d'engrais, ils n'ont pas de subvention. On parle de subvention chaque jour, à la télé, à la radio. Mais lorsque tu rencontres un agriculteur, né à né, il n'a jamais rien vu. Il n'a jamais rien reçu. Il n'a jamais rien reçu. Ça se vit. Ça se vit. Alors, M. Talley, c'est tellement un dernier mot, afin de clôturer sur le thème. Oui, l'approche, il a touché aussi l'un des grands problèmes. C'est toujours ce que j'ai déploré tantôt. Le manque de patriotisme de ceux qui sont supposés donner le pouf aux jeunes. Et l'égoïsme et le manque de patriotisme fait qu'ils découragent les jeunes. Donc voilà l'un des points sur lesquels on doit combattre si on veut vraiment que l'agriculture se développe chez nous. Tout à fait. Alors, pour clôturer, on va d'abord prendre quelques SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Toutes mes félicitations pour les thématiques abordées. La terre est un héritage informé et faciliter la mise en... Bon, le message n'a pas été achevé. Alors, nous vous donnons rendez-vous ici même samedi prochain pour une nouvelle édition de votre émission en Afrique Capable. Mais tout d'abord, ne manquez pas la rediffusion. Demeure de 9h15. Et je vous dis bonsoir et à semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada